Coucou les French Learners ! J'ai une question pour vous Est-ce que vous croyez au pouvoir des pensées positives ? Est-ce que vous pensez que les pensées positives penser positivement influencent votre comportement et influencent aussi vos propres pensées votre attitude, votre état d'esprit ? Moi, oui ! Certainement ! En fait, chaque matin, je me répète des choses positives pour bien commencer la journée j'en ai fait une routine et aussi, au début de chaque classe de français de chacune de mes classes de français je demande aux participants je demande à mes élèves, à mes apprenants de français de répéter avec moi et de se répéter des phrases positives comme par exemple je profite de ce moment présent en français ou par exemple je suis en sécurité ou oui, je peux parler français ou je peux comprendre le français et je peux parler facilement en répétant ces phrases positives au début d'une session de français et bien cela aide mes participants cela aide les apprenants de français à se relaxer à être détendu à surmonter la peur de parler français ou la peur de ne pas tout comprendre en français et cela a pour conséquence que la classe de français se déroule de façon optimale se déroule très bien alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi les pensées positives penser positivement est si important dans votre aventure avec le français dans votre acquisition de la langue française et aussi je vais vous aider à penser positivement pour faire de réels progrès en français pour rester motivé pour ne pas abandonner et pour continuer d'acquérir le français naturellement c'est parti aliceayel.com pour acquérir le français naturellement alors pourquoi penser positivement est-il si important quand vous êtes en train d'acquérir le français pourquoi est-ce que c'est même crucial ? et bien il y a plusieurs raisons pour lesquelles les pensées positives sont si importantes sont fondamentales premièrement la première raison c'est que cela vous donne confiance cela renforce votre confiance cela vous redonne confiance en vous quand vous pensez positivement et bien vous croyez en votre capacité à acquérir le français vous y croyez et donc vous restez motivé vous continuez d'acquérir le français vous n'abandonnez pas vous ne vous découragez pas vous ne vous découragez pas et comme vous croyez vraiment que vous êtes capable d'acquérir le français comme n'importe quelle autre langue et bien vous réussissez vous vous améliorez chaque jour et petit à petit vous comprenez le français facilement puis vous commencez à penser en français naturellement et finalement vous parlez français librement librement la deuxième raison qui fait que penser positivement est fondamentale c'est que cela réduit l'anxiété les pensées positives atténuent diminuent la peur et le stress associés à la compréhension et aussi à la prise de parole d'une nouvelle langue et en particulier du français j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente souvent quand vous avez à parler français et bien vous commencez à stresser ce qui est tout à fait normal parce que c'est une langue que vous ne maîtrisez pas et même vous pouvez vous bloquer vous pouvez être paralysé ou figé et bien si vous avez des pensées positives si vous croyez en votre capacité de pouvoir parler français librement naturellement et bien cela va diminuer ce stress et cette peur et puis la troisième raison qui fait que penser positivement est crucial et bien cela améliore votre mémoire bien sûr je vous l'ai déjà dit tout le monde chacun d'entre nous a la même capacité mnésique de mémoire de retenir des informations mais quand vous avez un état d'esprit positif et bien cela améliore vos fonctions cognitives ce qui facilite la rétention du nouveau vocabulaire et la rétention de la grammaire des structures grammaticales françaises et oui quand vous avez une attitude positive c'est-à-dire qui n'est pas négative qui n'est pas anxieuse nerveuse stressée vous êtes au contraire détendu vous êtes heureux d'acquérir quelque chose de nouveau et donc votre cerveau ne se bloque pas vos fonctions cognitives sont ouvertes à la nouveauté et c'est pour cela qu'inconsciemment votre cerveau va assimiler va absorber tout ce nouveau vocabulaire toutes ces nouvelles informations en français de manière naturelle sans que vous ayez à faire d'efforts sans que vous ayez à étudier ou à apprendre par cœur les nouveaux mots parce que vous êtes dans un état d'esprit positif vous allez pouvoir inconsciemment acquérir absorber la langue française donc pour ces trois raisons eh bien penser positivement est vraiment important dans votre aventure avec le français les pensées positives attirent le positif maintenir une attitude positive est cruciale quand vous êtes en train d'acquérir le français alors j'ai une autre question pour vous est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode Koué ? et bien cette méthode cette méthode a été développée par un français un psychologue français qui s'appelle Émile Koué d'où le nom de la méthode la méthode Koué et cette méthode met l'accent sur le pouvoir sur le pouvoir de l'auto-suggestion et des pensées positives en effet Émile Koué a d'abord travaillé dans une pharmacie il était pharmacien au début du 20ème siècle donc il y a bien longtemps et dans sa pharmacie il a observé ses clients ses patients et il a remarqué que quand il disait des choses positives à ses clients à ses patients quand il était positif avec eux et bien ceux-ci avaient un meilleur rétablissement il a remarqué que le renforcement positif avait un effet sur le rétablissement de ses patients ses patients ses clients se rétablissaient beaucoup mieux et plus vite alors il a commencé à faire des recherches il a commencé à vraiment observer scientifiquement ses patients ses clients et il a développé sa méthode donc après avoir remarqué que les patients qui croyaient fortement en leur traitement indépendamment de l'efficacité réelle de ce traitement et bien ces patients qui croyaient donc fortement en leur traitement ils se rétablissaient beaucoup plus vite ils avaient de meilleurs résultats en fait il a observé l'effet placebo vous connaissez l'effet placebo c'est quand on donne un faux médicament à une personne mais on lui dit que ce médicament est vrai par exemple on donne une pilule pour traiter une personne et cette pilule en fait en fait ce n'est pas vraiment un médicament mais on lui dit que c'est un médicament et bien sur certains patients sur certaines personnes ça marche ça fonctionne parce que la personne croit que ce médicament est vraiment un traitement un médicament donc en fait quand il a observé ces patients et bien Emile Coué a constaté l'effet placebo et il a créé en fait un système d'auto-assistance qui mettait l'accent sur les pensées positives sur le pouvoir de l'auto-suggestion et des pensées positives et d'ailleurs la pierre angulaire de sa méthode c'est le célèbre mantra la célèbre phrase tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux en répétant cette phrase plusieurs fois vous pouvez influencer votre subconscient en répétant cette phrase plusieurs fois par jour vous pouvez influencer votre subconscient ce qui conduit à des améliorations tant sur le plan physique que sur le plan mental c'est ce qu'a développé Emile Coué c'est ce qu'il a pensé qu'il a écrit dans sa méthode et donc pour Emile Coué l'imagination l'imagination est bien plus puissante et bien plus forte que la volonté et l'auto-suggestion positive permet de surmonter des pensées négatives et même des comportements négatifs alors tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux vous pouvez répéter cette phrase plusieurs fois par jour et vous pouvez voir observer l'effet que cela a sur votre corps et sur votre esprit aussi mais maintenant je vais vraiment vous aider spécifiquement à surmonter votre peur de parler français ou même de comprendre le français je vais vous aider à penser positivement pour acquérir le français naturellement alors voici quelques phrases que vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour ou aussi que vous pouvez vous répéter dans votre routine quotidienne avec le français quand vous commencez une séance de français quand vous allez par exemple lire une histoire en français sur notre site aliceayel.com ou que vous allez écouter une histoire ou que vous allez regarder une vidéo en français ou même quand vous allez commencer à écrire dans un journal en français et bien avant de commencer vous pouvez vous répéter une phrase positive une affirmation positive en français cela va vous aider à avoir un état d'esprit positif une attitude positive et cela va vous permettre comme je vous l'ai dit précédemment cela va vous permettre de retenir d'absorber les informations de manière naturelle et inconsciente le nouveau vocabulaire la grammaire etc. et aussi quand vous êtes dans une situation où vous devez parler à quelqu'un en français ou vous devez répondre à quelqu'un en français et bien avant de vous bloquer ou de vous figer pensez positivement répétez-vous dans votre tête répétez une phrase positive alors voici une phrase positive que vous pouvez dire que vous pouvez vous répéter je suis capable de parler français avec confiance je suis capable de parler français avec confiance je suis capable de parler français avec confiance voici une autre phrase positive chaque jour je m'améliore en français chaque jour je m'améliore en français chaque jour je m'améliore en français et voici une autre phrase encore j'accepte de faire des erreurs c'est normal cette phrase vous pouvez vous la répéter avant de parler français j'accepte de faire des erreurs j'accepte de faire des erreurs c'est normal et finalement une dernière phrase positive je suis fière de mes progrès je suis fière de mes progrès en français je suis fière de mes progrès je suis fière de mes progrès en intégrant ces phrases positives dans votre routine avec le français vous allez avoir plus confiance en vous vous allez être plus détendu et vous allez aussi devenir résilient et vous allez vous améliorer vous allez faire de réels progrès en français notre chaîne sur YouTube n'est pas monétisée nos vidéos ne sont pas monétisées nous avons fait ce choix pour rester libres et indépendants alors pour nous soutenir allez sur notre site annissaiel.com et rejoignez notre communauté pour acquérir le français naturellement vous allez gagner en clarté vous allez comprendre le français facilement vous allez aussi gagner en communauté bien sûr parce que vous allez rejoindre une communauté d'apprenants de français d'amateurs de français comme vous et puis vous allez gagner un deuxième cerveau une deuxième âme une âme française alors rejoignez-nous sur aliceayel.com à bientôt à bientôt